J'aime bien cette notion de confiance dans les équipes parce qu'on oublie parfois mais on est entouré de belles personnes qui ont les compétences et quand on fait confiance on peut faire vraiment des choses extraordinaires. On cherche plus des produits aujourd'hui, on cherche des personnalités. La peur nous freine beaucoup, elle est vraiment dans la tête, ça je l'ai appris un peu tard. Carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités ? Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Cet épisode est soutenu par The Vendôme Company. Vendôme, c'est d'abord un incubateur de talents spécialisé dans le luxe avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. J'ai d'ailleurs croisé leur chemin à de nombreuses reprises et je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blau, artisan hôtelier et vous êtes sur Hospitality Insiders. T'as l'une ombre derrière ce podcast, elle a la voix dont on entend l'écho sans jamais la voir. Sans elle, ces épisodes n'auraient pas le soutien de Vendôme, le sponsor de l'émission. Il est temps de découvrir qui se cache derrière cette organisation. Bonjour Laetitia Girard. Bonjour Maxime. Laetitia, tu étais de nombreuses fois citée dans de nombreux épisodes et j'aimerais que cette fois-ci tu te présentes. Alors, je suis Laetitia, un grand optimiste qui croit en un monde meilleur. Tu veux savoir par où j'ai commencé ? Oui, j'aimerais beaucoup tout savoir. C'est vrai que moi j'ai une image de toi comme en effet une professionnelle derrière Vendôme qui dirige un petit peu tout un réseau. On va discuter de ça. Mais c'est important je pense d'avoir aussi ta vision de comment est-ce que tu en as arrivé là, comment est-ce que tu as construit ton entreprise et un petit peu de ce qui nous emmène à nous rencontrer aujourd'hui. Alors, j'ai commencé avec des rêves plein la tête, mais je ne savais pas trop qui j'étais. J'avais 18 ans et donc je me suis dit qu'avant d'aller faire des études, il fallait que je me connaisse un tout petit peu plus et de savoir exactement quel serait mon choix. Je suis partie à Londres. J'ai voulu comme beaucoup de jeunes apprendre l'anglais, chose que je ne maîtrisais pas. Je suis arrivée en parlant peu anglais, mais avec une vraie détermination et j'ai commencé comme sandwich maker dans une usine au nord de Londres. Ça a été mon premier petit emploi. Et ensuite, très très rapidement, j'ai pu découvrir l'hôtellerie de luxe. Donc, quelques semaines après, mon anglais était bien mieux que ce qu'il était au début et je me sentais à l'aise. Donc, j'ai commencé à la réception. Ça a été ma première découverte dans cet univers qui m'a beaucoup plu. J'ai été... Je trouvais le milieu extraordinaire, mais j'avais encore des choses à me prouver et ce n'était pas une voie bien définie encore pour moi. Donc, j'ai continué mon bonhomme de chemin en termes d'expérience professionnelle. Et puis ensuite, j'étais un petit peu plus loin. J'étais au Canada, voyager. Là, c'était plutôt sur une partie artistique. J'avais encore plein de rêves. J'ai réalisé que ce n'était peut-être pas la bonne voie artiste. Et puis, je suis revenue à Paris. Et là, tout a commencé à se dessiner. J'ai commencé par l'hôtel Coste. Donc, je suis revenue à ce premier amour d'hôtellerie qui m'avait marquée. Et puis, la grande aventure a commencé en faisant l'ouverture du Parc Hayat de Paris-Vendôme. Je m'en souviens encore. C'était il y a 20 ans. Mais c'était une belle aventure parce que c'était avant tout une aventure humaine. Une ouverture, c'est quelque chose de très particulier. On est tous soudés. On est tous proches des uns des autres. On apprend aussi très vite. On est flexibles. Et il y avait beaucoup de richesse humaine, en fait, dans cette ouverture, dans ce projet. Et j'ai toujours autant d'émotions, d'ailleurs, quand j'y reviens. Donc, c'est assez amusant. Je connais ça. Tu t'as déjà vécu. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est assez commun. Et je pense que, je l'ai déjà dit, je pourrais faire une playlist spéciale ouverture d'hôtels. Dans mes invités, c'est quelque chose qui revient très souvent. On parle beaucoup des ouvertures, que ce soit, je ne sais pas tous les citer, mais des Xavier Tuiza, Olivier Cambournak, Estelle Touze. Tous ces gens, quand ils parlent de leur ouverture ou de leurs ouvertures, s'ils en ont fait plusieurs, on parle avec une très forte émotion. Et moi, c'est la même chose avec le péninsula. Quand je remets les pieds dans cet établissement, d'ailleurs, il m'a fallu trois ou quatre ans avant de pouvoir y retourner une fois que je suis partie. Il y a toujours une émotion très, très forte que je n'ai pas dans les autres hôtels. C'est un peu mon bébé. On y vit quelque chose qu'on ne vit pas ailleurs parce qu'on s'investit, je pense, peut-être encore plus que dans n'importe quelle maison dans laquelle on a pu travailler à côté. Ah, complètement ça. Je crois qu'il y a un vrai engagement. On y mit toute notre énergie, notre passion. Et puis, c'est un esprit d'équipe. On est soudés. On est tous là pour le même projet, pour un succès commun. Puis, on est sur de la nouveauté puisque c'est une ouverture. Donc, en tout cas, c'était une très belle expérience. J'ai eu cette chance d'avoir la confiance de Michel Josselin, qui m'a fait, et Philippe Roudessart aussi, qui, au-delà de m'avoir donné une chance, m'ont fait confiance. Et j'ai pu rapidement évoluer. Donc, j'ai eu plusieurs étapes clés au parc Ayat, de réceptionniste, à chef de brigade, assistant-chef de réception et responsable réservation. Et puis là, j'avais envie... En fait, une ouverture, c'est à la fois passionnant et épuisant. J'avais déjà mon premier enfant, parce que j'ai eu un enfant à 21 ans. Et j'avais envie d'agrandir la famille et l'opportunité s'est présentée de bouger. Donc, on est partis en Bourgogne avec mon époux. Et je ne sais pas, j'étais à une étape de ma vie. Alors, ça paraît un petit peu drôle, mais je me disais, pourquoi pas s'occuper de mes enfants, être beaucoup plus à la maison, présente. Je pense que j'avais ce syndrome de la maman qui travaille et pas présente pendant les premières années de mon fils. Peut-être un besoin de se reposer aussi après les années d'ouverture. Et d'être plus présente, en fait. Alors, l'étape qui s'ensuit était assez amusante, parce que j'ai eu mon deuxième et mon troisième, mais il fallait absolument que je retourne travailler, parce que j'aime ça. C'est une vraie passion. En tout cas, j'ai du plaisir à travailler. Et j'aime l'environnement où je suis. Donc, l'hospitalité du luxe me correspond tout à fait. Donc, j'ai été un petit peu plus loin. Donc, j'ai dépassé les frontières parce que j'étais au Luxembourg. Je trouvais qu'il y avait un équilibre au Luxembourg qui était assez intéressant entre la ville et puis la ville-campagne. On avait une ville internationale, mais on restait quand même un peu à la campagne. Et pour mes enfants, c'était important. Là, je suis rentrée dans un hôtel qui était Leading Hotel of the World. C'était une autre approche, une autre culture, tout aussi intéressant. Je suis arrivée comme chef de réception. Et j'ai pu grandir suite à un biais que j'ai fait à l'ESCP, où là, il y a eu un vrai déclic. Le déclic. Alors, je ne sais pas si c'est le déclic des 30 ans. D'accord. Mais ça a été un déclic. Parce que moi, qui n'avais pas fait d'études, en tout cas peu d'études, j'ai pu le compléter. Et je trouve ça assez intéressant comme parcours de compléter ces études après. Ça se fait beaucoup dans certains pays, d'ailleurs, de terminer, enfin, de s'arrêter au niveau bac plus 2, bac plus 3 et de reprendre après, quelques années plus tard en master. C'est vrai qu'en France, c'est assez étrange. Mais moi, je trouve ça complètement cohérent de prendre de l'expérience, de savoir ce qu'on veut faire, et ensuite de faire un master vraiment spécialisé et de développer encore plus ces compétences. C'était exactement ça. Et je trouvais que ça avait du... En tout cas, ça avait du sens. Parce que ce que j'avais pu apprendre en pratique, je pouvais faire un parallèle avec la théorie. Et puis, ça m'a ouvert aussi d'autres portes de réflexion. Une meilleure aussi connaissance de moi-même. Et j'ai pu aussi me défier. Donc, j'ai trouvé que ça arrivait à point nommé, cette réflexion de mes 30 ans. Après, ça a été un vrai accélérateur. Puisque du monde de l'hébergement, je suis partie sur le monde de sales et marketing, où j'étais directrice dans des marketing. Je suis arrivée sur un terrain complètement inconnu, mais j'ai fait confiance à des équipes qui étaient solides. Et on a fait du bon travail pour ensuite aller encore un petit peu plus loin, où j'ai été directrice des opérations. Et là, j'avais la gestion de la restauration, que je ne connaissais pas du tout. Bien sûr. Et j'aime bien cette notion de confiance dans les équipes, parce qu'on est... On oublie parfois, mais on est entouré de belles personnes qui ont les compétences. Et quand on fait confiance, on peut faire vraiment des choses extraordinaires, même si nous-mêmes, en tant que manager, on n'a pas toute l'expertise. En tout cas, c'est ce que j'ai pu apprendre de mon expérience. Oui, je suis d'accord avec toi. Et après, l'aventure de Vendôme. Alors, justement, je voudrais te poser cette question. Je connais assez bien Vendôme, puisqu'en effet, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble. Si toi, tu devais le décrire, Vendôme Compagnie, c'est quoi ? Alors, Vendôme, c'est une communauté de professionnels de luxe que l'on sélectionne, que l'on qualifie et que l'on aide à grandir à travers différentes opportunités, mais aussi à travers certaines réflexions, autant sur le management que sur le monde de demain, qui, je suis sûre, sera beaucoup plus positif qu'est-ce qu'on peut bien nous le dire aujourd'hui. Tu es définitivement optimiste. Très, très optimiste. En tout cas, je pense qu'il faut l'être, c'est sûr. Et je pense qu'on a tous cette capacité à transformer. Si ce n'est pas le monde, c'est notre petit monde. Et c'est déjà beaucoup. Je suis entièrement d'accord avec toi. On va révéler quelques secrets. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Vendôme et d'Hospitality Insiders, de ce partenariat, de ton point de vue. Vendôme slash Hospitality Insiders, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est confiance, je dirais, et l'envie de redonner la chance que moi j'ai pu recevoir. Voilà. Si je dois résumer, quand on grandit, on évolue, on a toujours la chance donnée par différentes personnes qui croient en nous. J'avais envie de te remercier pour le soutien que tu m'as donné dans notre développement. Et je trouvais qu'il était important aussi de te donner cette chance et de t'accompagner dans ton évolution. On n'est rien sans les autres, ça, j'en suis complètement convaincue. Et l'entraide est très importante, me semble-t-il, et le partage est poussé les gens à aller plus loin, tout simplement. Et on n'est pas là pour jeter des fleurs pendant tout l'épisode, mais c'est quand même l'occasion, en effet, de se remercier. De mon côté, je pense que Vendôme, le partenariat qu'on a développé, c'était un vrai accélérateur pour Hospitality Insiders et pour le podcast. Et pour les auditeurs les plus attentifs, en fait, l'une des particularités, c'est que certains invités viennent de ta recommandation et de ton réseau. Et les plus curieux pour retrouver ces épisodes, c'est qu'à chaque fois, on a utilisé des valeurs. Donc le nom et le prénom de l'invité dans le titre est associé à la valeur, pour ceux qui veulent regarder dans les invités. Et en parlant de valeurs, il y en a justement une qu'on a choisie pour toi, puisque tu as la douzième invitée, en fait, de cette série. Il y en a une par mois pendant l'année qui vient de s'écouler. Si je te dis persévérant, qu'est-ce que cela t'évoque ? Je dirais confiance. Confiance en soi et ne jamais perdre de vue l'objectif. Donc quand on a une envie, on a un rêve, on va avoir des hauts, des bas, des doutes, des peurs. C'est les émotions qui nous traversent, surtout quand on a envie d'arrêter, de se dire que ça ne sera pas possible. La persévérance, c'est la foi que l'on peut avoir en soi et continuer à croire. Alors je suis une grande rêveuse, mais j'ai aussi beaucoup de foi et ça me guide énormément de se dire qu'il y a toujours un possible, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Et si cette fois-ci, on se projette un peu plus dans nos métiers, que ce sont l'hôtellerie-restauration, en tout cas c'est une partie de nos métiers, et une grande partie du métier de vendeau, c'est aussi de faire du recrutement. Je voudrais qu'on parle un petit peu des difficultés autour du recrutement qu'on va appeler CHR, et précisément l'hôtellerie-restauration. Pourquoi est-ce que, selon toi, aujourd'hui, on a autant de difficultés à recruter du personnel dans nos métiers ? C'est une grande question, et merci de la poser. Je pense que c'était un sujet latent, en fait. On était déjà sur une pénurie de talents, mais le Covid a tout accéléré, parce qu'on est rentré sur une nouvelle génération, je ne dirais pas que c'est la jeune génération, c'est la génération après Covid, qui cherche du sens à leur vie, et dont les crises successives, parce qu'il n'y a pas eu que le Covid, d'autres sont arrivées après, au-delà de la peur que ça peut générer, ou l'incertitude, ça demande réflexion. Le métier de l'hôtellerie est un métier qui demande passion, engagement, flexibilité. Et souvent, en fait, ces professionnels qui arrivent par vocation ont beaucoup donné, et ont peut-être peu reçu, ou pas à la hauteur de ce qu'ils ont donné. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est un éveil de conscience, où il y a une forme de ras-le-bol, de dire, écoutez-nous. Voilà. Donc, je crois qu'on demande beaucoup aux professionnels de l'hôtellerie, et de la gastronomie aussi, d'être à l'écoute, dans le partage, et je crois que c'est à nous, aujourd'hui, de les écouter. Donc, ce n'est pas si négatif que ça, même si, effectivement, il y a beaucoup de réflexions à avoir, et ça demande un repositionnement pour beaucoup d'employeurs. Mais qui dit écoute, dit partage, et dit qu'il y a une opportunité qui se présente dans une nouvelle forme de management, une nouvelle forme aussi de transmission, et puis aussi, et j'aime beaucoup ce mot, une nouvelle forme d'équilibre pour tous. C'est un bon message, et puis je pense qu'on pourrait le placarder partout. Écoutez-nous, nous, hôteliers, restaurateurs, écoutez-nous. Alors, je pense que ça doit être écouter-nous pour tous, en fait. C'est tous les secteurs, aujourd'hui, on sent qu'il y a... Il y a une difficulté à challenger les professionnels, par réticence, parce qu'il y a des crises, et voilà, on a utilisé beaucoup le mot résilience pendant quelques temps. Aujourd'hui, c'est le mot bienveillance. Non, je pense que c'est juste une histoire d'écoute et de rééquilibre de tous, en fait. C'est un rééquilibrage qui est en train de s'opérer, qui n'est pas forcément évident. Et ça demande aussi de repositionner, non pas d'inventer des mots très tendances en marketing RH, mais plutôt de remettre les valeurs au sein de l'entreprise, tout simplement. Et il y a encore à faire. Oui, complètement. C'est la question que j'allais te poser, justement. C'est si tu avais peut-être d'autres conseils, ou un kit de l'amélioration, comment améliorer le secteur ? On va rester sur l'hôtel et restauration, même si on pourrait encore plus élargir, de par les problématiques que tu as citées, que ce sont en effet des métiers où on demande un investissement personnel, des métiers où les gens sont très passionnés et assez peu reconnus. finalement, comment améliorer l'attractivité, même le rayonnement de l'hôtel et restauration en France et dans le monde ? Alors, je pense que déjà, on ne doit pas minimiser le process du recrutement qui a un impact réel sur l'entrée du candidat dans une entreprise. Souvent, on ne prend pas sa juste mesure et sa juste valeur. Le procès, souvent, peut être encore trop long, à mon goût. Le temps accordé au candidat, parfois trop court. Tout ça, ça décourage, en fait. En première ligne, quand on est investi et on veut vraiment montrer le meilleur de nous-mêmes, toutes ces attentes, ces longueurs ou ce manque de prise de considération lors du recrutement, peut très rapidement, finalement, fermer les portes de celui pour qui il a postulé. Donc, ça, c'est vraiment... Je pense qu'il ne faut pas... Il faut vraiment prendre en considération cette notion de recrutement. Quand on cherche, ça doit être une priorité et non pas une option. Donc, il y a tout un travail de fond entre avant d'entrer dans l'entreprise, donc cette partie recrutement, dans l'intégration. Je pense qu'il est important d'accompagner, même si on est en état d'urgence, même si l'opérationnel, parfois, nous prend de court. Être sensible, en fait, à cette intégration, ça doit être aussi une des priorités. En fait, c'est tout un accompagnement. On fait un saut. C'est un saut dans le vide. Quand on est dans une nouvelle entreprise, on a beaucoup d'informations et on doit en capter l'essentiel, mais l'essentiel positivement. Donc, il faut se prendre ce temps. Alors, ce n'est pas un temps de pause. C'est vraiment un temps d'adaptation. Et il faut le respecter. Et je pense que ça pourrait d'ores et déjà avoir un impact positif parce qu'on aurait moins de turnover. C'est sûr. Beaucoup de gens quittent les entreprises sur du 3 à 6 mois. Il faut rendre l'aventure agréable. Et se souvenir que c'est une aventure et justement une expérience. Alors après, il dit aussi que cette aventure, c'est une aventure commune entre deux personnalités, l'employeur et l'employé. Et il faut aussi qu'il y ait du respect des deux côtés. J'entends les échos des uns et les échos des autres. Mais j'aimerais dire que l'équilibre doit se faire entre vraiment les deux et que ce ne soit pas toujours la faute de l'un ou la faute de l'autre. On est tous responsables d'une collaboration, d'une belle collaboration comme on est responsables d'une belle séparation. Ce qui est un élément important également dans la relation, c'est savoir se séparer proprement aussi et dans les meilleures conditions. Et puis, au-delà de l'accompagnement, je pense qu'une réflexion sur soi est toujours importante. Je pense que beaucoup de candidats devraient réfléchir réellement à leurs attentes, pas dans les revendications, mais en étant sujet à savoir ce qu'ils sont et où ils vont. Encore beaucoup, beaucoup de personnalités sur le marché ne savent pas. Ça peut induire aussi en erreur le choix du nouveau challenge qu'ils prendront. Donc, se connaître mieux me semble une bonne étape pour être bien intégré ensuite. C'est un bon conseil aussi qu'on peut donner. Peut-être un sujet sur lequel travailler, mais accompagner les plus jeunes à s'orienter correctement, aller chercher les bonnes informations pour qu'eux puissent se diriger dans la bonne direction et ensuite gagner du temps dans leur vie, dans leur carrière. Et c'est en plus un gain de temps pour les employeurs qui vont les accueillir derrière. C'est de s'assurer que ceux qu'ils accueillent finalement soient renseignés. C'est ça, où ils mettent les pieds et comprennent l'environnement dans lequel ils vont devoir s'intégrer ? Je suis entièrement d'accord. On a l'habitude de postuler rapidement, en un clic, parce que le digital le permet. Mais c'est assez limite. C'est des candidatures qui ne sont pas réfléchies. je dis toujours aux jeunes qui arrivent sur le marché, prenez ce temps déjà de choisir les entreprises qui vous correspondent. Vraiment celles dont vous avez envie de travailler pour. Au-delà d'aller demander, postuler auprès d'une directrice de ressources humaines ou au service des ressources humaines, allez trouver l'information sur déjà le parcours, la mission que vous allez vouloir vivre. et donc essayer de trouver des responsables, des experts ou en tout cas les professionnels qui y travaillent pour connaître mieux l'entreprise. Soyez un tout petit peu plus curieux, en fait. C'est une aventure, mais comme toute aventure, il faut aussi la connaître un petit peu en avant avant de se plonger dedans. Donc en tout cas, ça reste un conseil, mais moins de candidatures, si elles sont mieux ciblées, elles auront plus de résultats. Très personnalisées, très travaillées. Exactement. Faire des lettres de motivation qui y ressemblent à toutes n'a aucun intérêt. Il vaut mieux préparer un bon entretien en ayant une bonne connaissance de là où vous postulez. On aura beaucoup plus de chances de réussir que des entretiens qui seront mal faits ou en tout cas, on y va, mais on n'y croit pas vraiment. Voilà. Un jour, j'ai vu une personne qui a candidaté, qui a fait sa lettre de motivation et son CV aux couleurs à la charte graphique de l'hôtel, de l'établissement et qui allait mettre des commentaires de ses clients qu'elle avait récupérés dans des établissements précédents, des trip advisors, qu'elle a intégrés à sa lettre de motivation. Et la lettre était tellement personnalisée que c'était juste impossible de ne pas, au moins, la rencontrer, cette personne. et j'ai trouvé que l'effort fait était tellement valorisant, la mettait déjà tellement en valeur que quand elle s'est présentée ensuite à l'entretien, tout de suite, elle avait déjà des points bonus, en fait. Et c'est presque difficile de dire non à une personne comme ça parce qu'elle avait fait cet effort supplémentaire. Elle avait identifié, donc elle savait que l'entreprise dans laquelle elle postulait lui correspondait. Et du coup, elle a fait une candidature parfaitement en adéquation et on avait déjà une symbiose presque avant même de s'être rencontrée. Mais c'est évident, c'est cette énergie dont on a besoin. On ne cherche plus des produits aujourd'hui, on cherche des personnalités et on a besoin qu'elles se manifestent d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut vraiment inviter à tout le monde à déjà se connaître soi, à accepter cette différence parce que la différence est toujours belle et d'aller de l'avant en fait, tout simplement. Ne pas être trop timide, ne pas être trop formaté. Il y a ceux qui disent que ça facilite le process, pas du tout. Après, il faut que ça soit aussi en adéquation avec les recherches de l'entreprise, donc autant se renseigner avant. Ça n'empêche pas de respecter quelques standards tout en étant sa propre personne, en montrant sa personnalité. Absolument. Je voudrais qu'on parle d'un événement très important pour Vendôme, parce que bientôt aura lieu la deuxième édition d'Excellence by Vendôme et j'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Alors, Excellence by Vendôme, c'est le salon international du recrutement pour le luxe. Je l'ai créé avec mon équipe sur une réflexion simple. C'est que le luxe est vaste et finalement peu connu d'un point de vue recrutement. On connaît bien sûr les maisons à travers leur image, leur branding, mais l'idée, c'était d'avoir une approche complètement différente et de les connaître de l'intérieur. Donc, donner cet espace de curiosité aux candidats en ayant une approche plus personnalisée en rencontrant les recruteurs et que ces recruteurs ouvrent leurs portes de leur maison. Donc, on n'est plus sur de l'image, on n'est plus sur une communication corporette. on ouvre les portes de ces maisons en essayant de les connaître, en connaître l'organisation, en connaître l'ADN, l'histoire. Je trouvais que ça avait beaucoup plus de sens. Donc, ce salon, c'est un vrai voyage à travers les maisons du luxe. Elles sont toutes représentées. On parle autant du retail que de l'hôtellerie de luxe, la gastronomie étoilée, l'aviation privée, les croisières de luxe, tous ces univers qui sont intermêlés parce que la clientèle est similaire, les compétences sont transversales. Et l'idée de ce voyage, c'est d'offrir des opportunités, autant de rencontres, de partages, mais aussi de défis, et de pouvoir se dire qu'on peut aller d'un univers à un autre dans le luxe. C'est toute cette réflexion qui était importante. Et puis, mais ça, c'est l'ADN de Vendôme, c'est qu'on a toujours voulu bouger des lignes et on veut continuer à le faire à travers des experts qui se positionnent sur un luxe éthique, ce à quoi on croit. On est tourné vers l'humain puisque l'humain doit être au cœur du luxe. Mais il y a toute une réflexion, il y aura des conférences aussi qui seront données sur le développement du haut de rame, sur l'origine du luxe et où va-t-on pour le futur. Et toute cette réflexion aussi sur le leadership. Alors, bienveillant, positif, tous ces mots sont très très utilisés. Donc, j'ose plus les utiliser. Je dirais plutôt action, en fait. Voilà. j'ai ce doux rêve que tous ensemble on peut agir et à travers une communauté privilégée qui est celle de passionnés. Mais ça donne envie. Est-ce qu'on a déjà une date de l'événement partagé ? Peut-être qu'elle formait-ce qu'il sera 100% en digital comme l'année dernière ? Il sera hybride. Hybride, 25 au 27 janvier, 25, ce sera en digital, 26, ce sera à l'hôtel Le Marois et 27 en digital aussi. Donc, on touche toute la partie internationale. Pour le 26, par contre, il se fera à Paris. Rendez-vous donc au mois de janvier 2023. Exactement. Avec l'excellence by Vendôme. On vous attend. Superbe. Je voudrais qu'on ouvre un petit peu et qu'on revienne sur le passé de Laetitia Girard, si tu le veux bien. Si tu avais une machine à voyager dans le temps, tu pouvais revenir en arrière. 10, 20, 30 ans, à toi de décider. Est-ce que tu changerais quelque chose ? Et si oui, qu'est-ce que tu ferais ? C'est une grande question. Déjà, je ne regrette rien. J'ai beaucoup appris et je pense que mon raisonnement ou ma petite sagesse d'aujourd'hui, elle est due aux précieuses leçons que j'ai pu apprendre au cours de ma vie. je crois que s'il m'était donné de revenir dans le passé, je serais moins tiraillée par la peur. Oui. La peur nous freine beaucoup et je l'explique souvent à mes fils, elle est vraiment dans la tête. Et ça, je l'ai appris un peu tard. Donc, on a tous des doutes, des angoisses et parfois, la peur ne peut nous figer. Donc, si j'avais un élément à retirer, c'est cette peur. Peur de ne pas bien faire, peur de ne pas être à la hauteur. On a tous nos propres peurs qui peuvent être un élément bloquant. Ça peut être des vrais handicaps. Oui, ça peut être un handicap. Et puis ensuite, je pense à un autre qu'on sous-estime et qui est très important comme sentiment, c'est l'intuition. Quand on est petit, on n'a aucune limite. Oui. Parce qu'on est intuitif, on sent les choses, on peut reculer ou avancer, mais on est quand même porté. Quand on devient adulte, on nous a tellement bridé à certains égards, on nous a mis parfois même dans des cases où on a du mal à avoir en fait cette intuition, en tout cas à l'écouter. Bien sûr, oui. Donc peut-être laisser place à l'intuition. Notre cerveau, notre inconscient, il est parasité par tellement de choses de la vie. Parasité, ce n'est pas forcément négatif, mais tout ce qui est lié à notre expérience, tout ce qu'on nous a inculqué, bon, moins bon, socialement et autres. Et au final, en effet, on n'est pas robotisé, mais il y a quand même des automatismes, des choses que n'ont pas l'enfant. Et c'est vrai que si on arrivait à garder cette souplesse d'esprit cérébrale, presque, et la transposer à l'adulte qu'on est, je pense qu'on ferait des choses dont on n'a pas idée. Les enfants ont plus de fraîcheur, en fait, de spontanéité. Donc en fait, il faut essayer de la garder, mais le monde n'est pas aussi évident en plus on grandit. C'est bon. Donc on se protège, on crée volontairement ou involontairement certaines barrières qui peuvent nous bloquer. Et je pense que oui, c'est des bons exemples de regarder nos enfants et grandir et essayer de s'inspirer d'eux. Complètement. Ou de s'inspirer de la nature aussi. La nature fait bien les choses. Il y a beaucoup de sujets là-dedans, je suis complètement d'accord avec toi. En plus de toutes ces lumières, est-ce que tu as un auteur ou en tout cas au moins un livre à nous recommander ? Alors, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu, toujours sur un axe de développement personnel. J'ai toujours envie d'apprendre. Peut-être avec un peu de mauvaise connaissance de soi, mais j'ai pioché plein plein d'idées. Je dis toujours que dans un livre, on pioche une idée et on essaie de l'appliquer. Mais celui qui m'a bien marqué, c'était Jacques Canfield, La force du focus, ou cette idée où... D'ailleurs, ça rejoint un peu la valeur persévérance, c'est d'établir un plan de route sur sa vie professionnelle, sur sa vie personnelle, de pouvoir rêver, oser, et d'aller au bout, en fait, de ce que nous avons décidé. Alors après, évidemment, il y a des situations qui essaient de nous dérouter de chemin établi, mais gardez ça en tête. Donc, c'est un livre, en tout cas... Un peu cette étoile du Nord. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors après, on a tous nos déceptions, nos frustrations. j'ai souvent des agasements, mais je garde en fait l'idée que de la vie dont je rêve et que je rêve aussi pour ma famille, mes proches et puis aussi ceux avec qui je travaille et que j'amène dans une aventure. Oui. Je m'engage avec moi-même. C'est déjà beaucoup. C'est le plus beau et le plus dur des engagements à respecter, tout à fait. Très compliqué. C'est facile d'engager les autres, c'est plus compliqué de s'engager soi-même. Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu as, en plus de tout ça, une citation favorite, un mantra peut-être que tu te répènes ? Alors, j'aimais bien la citation que j'ai toujours en tête, d'ailleurs, de Steve Jobs qui disait « Ayez faim, soyez curieux ». Je trouve que ça, c'est un peu le monde de demain. Je crois qu'il faut pousser à la curiosité, toujours envie de découvrir, d'apprendre, de se remettre en question, de se défier. La vie n'est pas du tout un éternel recommencement. Au contraire, il y a beaucoup de surprises, c'est plutôt la vie et un éternel chemin de rebondissements, de surprises, d'émotions, et on apprend beaucoup. En tout cas, je trouve ça extrêmement riche, et c'est vrai que cette citation, je l'ai souvent en tête, en fait. Elle est très motivante, en effet. j'ai presque honte de te poser la question suivante, parce que grâce à toi, il y a déjà beaucoup d'invités passionnants qui sont venus sur ce podcast, mais si tu pouvais choisir un autre invité, justement, qui nous recommanderais-tu sur Hospitality Insiders ? Alors, si je suis interviewée avec, bien sûr. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est Richard Branson. D'accord. Voilà. Je l'ai rencontré, en plus, j'ai eu cette chance. Wow. C'était au Parc Aïa de Paris-Vendôme, je l'accompagnais à sa chambre, mais on a eu un petit échange, on a beaucoup rigolé, et j'ai adoré. Alors, j'ai toujours aimé ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris, l'énergie qu'il a pu donner aussi sur sa vision de traiter ses collaborateurs comme on traite ses clients. Mais j'ai eu cette chance aussi de le rencontrer, et je trouvais beaucoup d'humilité. L'énergie incroyable, ça c'est sûr, mais beaucoup d'humilité. Et forcément, ça m'a beaucoup inspirée, et je pense qu'il doit être passionnant à écouter, à interviewer. Prochaine suite de notre épisode, Richard Branson, Laetitia Gérard, et moi-même pour mener l'interview. Et pourquoi pas ? Tout est possible, attention. Absolument, tout est possible, et complètement, c'est Eric Perret qui disait qu'on n'est qu'une poignée de main de toute personne, donc pourquoi pas ? Lui d'ailleurs m'avait suggéré le Dalai Lama, donc tu vois, le niveau d'accessibilité, finalement j'ai du challenge avec Hospitality Insiders pour les prochaines saisons à venir, n'est-ce pas ? C'est exactement ça, oui. Si quelqu'un qui souhaiterait te contacter, ou plus largement contacter Vendôme, quel est le meilleur moyen de rentrer en lien avec vous ? Site internet, Vendôme Talents, ou LinkedIn, tout simplement. On te contacte toi directement sur LinkedIn ? On est très accessible, donc voilà. Parfait, je mettrai comme d'habitude toutes les références dans le podcast. Et enfin, j'aimerais te laisser le mot de la fin, en plus de tout le reste. Si tu avais un dernier message à faire passer aux Insiders, qui est notre communauté, quel serait-il ? Je pense... C'est une bonne réflexion. Je pense que ce serait intéressant de remettre ce monde à l'endroit. Aujourd'hui, il est à l'envers, on pense que c'est une tendance. Il y a toute une réflexion qui me semble juste sur remettre le sens des valeurs universelles, ne plus inventer des mots marketing pour parler de choses qui sont juste normales, logiques. Je parle autant de partage, de transmission, de confiance, d'échange, de respect. Je crois que voilà, si jamais un mot de... Ce n'est même pas un mot de fin, c'est plutôt un mot de suite parce qu'il y a une réflexion à avoir dessus. Remettre les choses dans le bon ordre, je trouve qu'en ce moment, on marche un peu sur la tête. Ça part un peu dans tous les sens. Et je pense beaucoup à l'éducation de mes grands-parents, de mes parents. c'était de jolies valeurs, on les a tous, on ne pouvait peut-être pas les oublier tout simplement. Revenir à plus de simplicité et la vie est plus jolie que ce que on veut bien entendre en ce moment. C'est une merveilleuse manière de terminer cet enregistrement. Quant à moi, j'étais ravie de t'avoir, de conclure cette série Vendôme et Hospitality Insiders. Merci d'être venu à ton tour faire un tour sur le podcast et on te souhaite tout le meilleur et on te retrouve très bientôt. Merci à toi Maxime pour ta confiance. Mes chers Insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blot et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada